Céline Spector, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je vous présente vraiment en un mot pour dire que vous êtes philosophe, vous enseignez la philosophie politique et la philosophie du droit à l'université Lettres Sorbonne Université, on ne sait plus dans quel sens il faut dire ces choses. Et vous êtes d'abord spécialiste de Montesquieu auquel vous avez consacré votre thèse et puis vos quatre ou cinq premiers ouvrages, mais vous êtes aussi spécialiste de Rousseau et on va dire plus largement tout simplement de la philosophie des Lumières. Vous avez donc consacré de nombreux ouvrages à ces deux philosophes, notamment le petit ouvrage qui leur est dédié dans la collection Le Bien commun chez Michelon, d'abord le Montesquieu puis le Rousseau pour ne pas faire de jaloux. Et puis plus près de nous vous vous êtes beaucoup intéressés à la théorie de la justice de John Rawls et vous avez publié en 2016 dans cette même collection l'ordre philosophique au seuil « Éloge de l'injustice, la philosophie face à la déraison ». Et donc encore plus près de nous ce livre « Nos démos » qui est consacré à la question de la souveraineté et de la démocratie à l'épreuve de l'Europe. Alors cette idée, cette idée d'Europe, elle n'est pas nouvelle dans vos travaux, vous êtes allé en faire la généalogie précisément dans la philosophie des Lumières. Et je cite notamment un des ouvrages collectifs que vous avez dirigés, donc avec Antoine Lilti, « Pensez l'Europe au XVIIIe siècle, commerce, civilisation, empire », qui était paru aux universités, aux presses universitaires d'Oxford, donc dans la collection « University Studies on the Enlightenment » en 2014. Et ici à la revue Esprit, nous avions monté en 2018 un groupe de travail sur l'Europe, « Repensez l'Europe », avec l'ambition justement de ne pas abandonner le débat politique sur l'Europe aux souverainistes. C'était en amont des dernières élections européennes. Et donc on avait monté ce petit groupe de travail et vous étiez venu y faire la première intervention qui avait énormément guidé nos travaux pour toute la suite. C'est une intervention que vous aviez faite le 23 novembre 2018. Et en retournant voir ce que vous nous aviez dit à l'époque, je me suis dit que vous deviez déjà être en pleine réflexion sur ce qui est devenu ce livre. Mais peut-être me trompe-je, mais je vois en tout cas les prémices de la réflexion que vous exposez ici. Alors ce livre, en un mot, à nouveau très rapide, c'est un livre dans lequel vous examinez l'évolution politique de l'Union Européenne. Et comment cette évolution, vous montrez bien que l'Union Européenne est une forme politique hybride, un ensemble en mouvement. Et comment cette évolution interroge nos conceptions de la souveraineté et de la démocratie. Et vice-versa, je dirais, c'est-à-dire comment, quand on fait un travail de compréhension un peu plus fine de ces deux concepts, souveraineté et démocratie, de la façon dont ils ont évolué dans l'histoire des idées et aussi dans leurs incarnations politiques réelles, « Comment une compréhension plus fine de ces deux concepts peut aider à transformer l'Europe ? » Parce qu'il y a vraiment, je crois, ce projet dans votre livre de voir comment l'Europe pourrait évoluer, comment elle devrait évoluer même. Alors c'est un livre qui est à la fois très accessible, très facile à lire et très savant. Et je crois parce que vous circulez entre trois niveaux de discussion. Le débat politique ordinaire, je dirais, ce qu'on entend, ce qu'on lit dans les journaux. Mais aussi toute la littérature d'études européennes, toute la littérature en sciences politiques sur la question de l'Europe, des auteurs français et d'un certain nombre d'auteurs européens, notamment britanniques. Et puis il y a ce travail aussi chez vous de retour aux fondamentaux et de retourner interroger les philosophes des Lumières et l'héritage des Lumières et des héritiers modernes des Lumières comme Jürgen Habermas par exemple. Mais c'est vrai qu'on voit même dans le mouvement des chapitres, souvent cette circulation, le débat politique ordinaire, la littérature en sciences politiques, en études européennes. Et puis qui a le dernier mot avec vous ? C'est quand même souvent les philosophes des Lumières et les gens qui en reprennent le flambeau aujourd'hui. Donc vous dites dès l'introduction qu'il y a une double démarche dans ce livre, une démarche de description, mais aussi une démarche normative. Donc il y a tout un travail d'inventaire et de généalogie, mais aussi un plaidoyer. De ce point de vue-là, c'était vraiment un livre idéaliste et volontariste, je dirais. Donc c'est un plaidoyer pour une république fédérative européenne. C'est dit là aussi dès l'introduction. Et ça rend aussi, je crois, le livre d'autant plus agréable à lire, puisque vous assumez d'inverser un peu la logique que l'on choisit souvent. C'est-à-dire que ce que nous n'avons pas réussi dans nos États-nations, le déficit démocratique, la régression démocratique, la dédémocratisation, ce n'est pas parce que nous ne l'avons pas réussi même à l'échelle de l'État-nation qu'il ne faut pas la tenter à l'échelle de l'Europe. Et même au contraire, vous proposez d'essayer de construire à l'échelle européenne ce qu'on n'a pas réussi à construire à l'échelle de l'État-nation jusqu'ici. Alors pour entrer un peu plus avant dans ce livre, je voudrais commencer par vous interroger sur le moment européen que nous traversons, un moment qui est paradoxal à plus d'un titre. L'Europe n'est pas un sujet nouveau pour vous, je l'ai dit, mais c'est peut-être un sujet dont vous vous emparez ici avec une urgence nouvelle, parce que nous sommes dans un moment particulier pour l'Union européenne, peut-être un point de bascule, un point tournant, une occasion, un kairos, ce qu'il ne faudrait pas rater. Et on voit que la pandémie, notamment, a agi ici comme ailleurs, un rôle de révélateur et un rôle de catalyseur. Et on voit des forces contradictoires, en fait, devant la perception que nous avons tous eue d'une interdépendance accrue dans le monde d'aujourd'hui. On comprend spontanément que pour agir à la bonne échelle, devant un certain nombre de défis mondiaux, il faudrait agir à l'échelle européenne. Et en même temps, on assiste à toutes sortes de replis nationaux et de discours sur la relocalisation, la démondialisation, donc des forces qui vont dans l'autre sens. C'est un peu pareil avec le plan de relance européen, en fait. On a franchi des étapes majeures, avec cet accord qui permettrait de mutualiser l'endettement européen, des étapes qu'on ne pensait pas franchir, et encore moins à l'initiative quasiment de l'Allemagne. Donc, de ce point de vue-là, voilà, il y a peut-être un point de bascule, un moment très important. Mais on a vu aussi, notamment, autour des débats entre le gouvernement du PIS en Pologne et les institutions européennes tout récemment, ressurgir cette question de la primauté du droit européen, et donc un appel à la souveraineté des nations contre l'Europe. Et donc, là aussi, on voit des forces qui agissent en sens contraire. Donc, ma première question serait tout simplement de vous demander comment vous interprétez ce moment européen. Moment paradoxal, occasion, chance ? Merci beaucoup d'abord de votre invitation et de cette question, difficile en réalité, puisqu'elle relève de l'analyse de la conjoncture présente et que l'on manque sans doute de recul pour en apprécier toutes les forces à l'œuvre, les tensions qui sont à l'œuvre. Je pense que d'un côté, il y a une chance inouïe, vous l'avez dit à Kairos, et je le dis sans cesse, je pense qu'on est dans un moment qu'à certains égards, on peut qualifier de moment hamiltonien, même s'il faut bien sûr attendre encore pour en livrer toute l'interprétation. Un moment hamiltonien, c'est-à-dire, c'est ce moment qui, comme en 1790 aux États-Unis, au moment où les fédéralistes, c'est-à-dire Madison, Hamilton et Jay, essayent de concevoir l'Union fédérale américaine. Donc, il y a ce moment constitué en 1787, mais quelques années plus tard, il y a le moment de la mutualisation de la dette qui est considéré comme le vrai moment hamiltonien, c'est-à-dire le moment du bon fédéral. Et donc là, on a eu un peu l'analogue cet été, quelque chose qui paraissait totalement inouï, qui a eu lieu, donc à un moment historique, le tandem franco-allemand, la commission, la BCE, une sorte d'alignement des astres, et quelque chose qui paraissait totalement exclu, quelques mois plus tôt, devient possible. Donc, qu'est-ce que cela annonce de l'avenir, cette suspension notamment de la loi des reins, de la règle d'or, qui était liée au pacte de stabilité et de croissance, de même que cet endettement commun, le mécanisme qui leur sont associés ? Alors, il ne faut pas se hâter, je pense, de répondre, parce qu'il y a un certain nombre de forces contraires également qui agissent, et qui sont très hostiles à l'idée de fédération. Alors, il y a des pays qui sont hostiles de manière structurelle, et notamment un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale, pour qui, en fait, la fédéralisation s'apparente plutôt à une forme dissimulée d'impérialisme, et on peut entendre UESS, derrière, disons, les tentatives fédérales issues de Bruxelles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Un refus du fédéralisme, et même dans un pays comme la France, l'hypothèse fédéraliste est tenue à distance. Donc je pense qu'il y a un certain nombre, disons, de phénomènes, depuis le Brexit notamment, qui, au contraire, sont, disons, des tendances centrifuges, qui, en quelque sorte, vont plutôt dans le sens d'une dissolution de l'Union. Donc le Brexit a été quand même un moment tournant de l'histoire. C'est la première fois, effectivement, que l'Union cesse son mouvement d'expansion continue. On avait l'idée d'un espace de principes et de valeurs qui était constamment en expansion, un club de démocratie qui pouvait, en quelque sorte, être à géométrie variable, mais toujours plus grand. Et là, pour la première fois, un État membre décide donc de faire sécession. Et donc, effectivement, au nom de la souveraineté du peuple, c'est important, au nom de la souveraineté du Parlement, au nom de la lutte contre la Cour de justice de l'Union européenne, au nom, donc, de la prééminence du droit national sur le droit européen, autant d'arguments qui résonnent, bien sûr, dans d'autres pays, dans d'autres États membres, et qui, à mon avis, peuvent mobiliser tout un ensemble de forces souverainistes de gauche comme de droite. Donc, en fait, je pense que la sécession de la Grande-Bretagne doit être évidemment prise très au sérieux, pas seulement pour ce qu'elle est, mais aussi pour ce qu'elle peut incarner comme modèle historique pour d'autres États membres qui pourraient être tentés de l'initer. Bon, c'est un petit peu, quand même, on pourrait rentrer dans plus de détails. Le Royaume-Uni est dans une situation exceptionnelle, parce que d'abord, il y a un imaginaire impérial qui lui a donné aussi l'occasion et peut-être la volonté politique de faire sécession. Ce n'est pas tous les États membres qui pourraient en dire autant. Il y a les liens privilégiés avec les États-Unis, d'autres ambitions, mais disons que je crois qu'il faut quand même prendre très au sérieux cette possibilité qu'il y ait là une boussole pour d'autres États. Et puis, il y a la crise polonaise. Plus récente, le jour de la sortie du livre, le 7 octobre 2021, effectivement, le tribunal constitutionnel polonais rend cet arrêt qui remet en cause deux articles fondamentaux du traité de l'Union européenne. Donc l'article 1, c'est-à-dire l'idée d'une union toujours plus étroite entre les peuples européens. L'article 19, donc l'idée d'une fondation, d'une cour fédérale, donc la cour de justice de l'Union européenne, et évidemment ce qui l'accompagne, c'est-à-dire la primauté du droit européen sur le droit national. Et donc c'est quand même un séisme, c'est un tremblement de terre dans l'ordre juridique européen, puisque c'est la remise en cause de ce qui en fait la clé de voûte depuis 1963-1964. Donc je crois qu'il faut prendre au sérieux aussi bien, on pourrait dire, les tendances à la fédéralisation accrue que les tendances à la dissolution et à la sécession. On est dans un moment de tectonique des plaques, on est dans un moment très instable, comme souvent d'ailleurs après les grandes crises, et c'est ce que nous venons de vivre, une grande crise pandémique, et donc il y a un certain nombre de reconfigurations qui se produisent. Voilà, je crois qu'il faut prendre au sérieux ce moment où l'Europe est au milieu du guet. C'est très difficile de stabiliser en quelque sorte les tendances contradictoires. Et c'est précisément parce qu'on est dans ce moment où tout peut arriver finalement, que vous souhaitez aller chercher des ressources conceptuelles, donc certaines qui existaient déjà, mais que vous pensez qu'on peut réactualiser. Donc on l'a entendu, vous défendez finalement un projet fédéraliste, donc vous dites République fédérative européenne, mais on entend bien que c'est l'idéal fédéraliste, et vous le défendez assez clairement contre une humeur souverainiste et des arguments souverainistes. Chacun de vos chapitres est une réponse à une critique que les souverainistes apportent, adressent à l'Europe. Et vous assumez donc non seulement d'exhumer finalement la pensée fédéraliste des pères fondateurs de l'Europe, alors que ce n'est pas toujours très bien vu en France, comme ce que vous nous avez dit il y a un instant, mais aussi donc la comparaison avec les États-Unis et les fameux États-Unis d'Europe. Donc vous vous référez dans le livre au débat du XVIIIe siècle entre les fédéralistes et les antifédéralistes, et notamment Madison et Hamilton, que vous avez déjà cité, qui évidemment s'inspirait énormément de Montesquieu, on peut le rappeler au passage, et donc vous préconisez d'aller chercher des ressources effectivement chez Montesquieu plus que chez Rousseau ou Kant, en tout cas pour le moment présent. Alors cette comparaison avec les États-Unis, j'imagine qu'elle va vous valoir des objections et des contradictions de plusieurs personnes, mais je la trouvais d'autant plus intéressante que le fédéralisme en fait, à certains égards, connaît aussi une nouvelle crise aux États-Unis aujourd'hui. Enfin, il ne serait pas interdit quand on voit que les débats sur la vaccination, par exemple, se présentent beaucoup comme des débats sur qui a le droit de décider ou pas entre les États fédérés et l'État fédéral, mais on voit aussi le débat sur le droit à l'avortement qui se noue aujourd'hui, qui là aussi prend l'aspect d'un débat entre le Texas et la Cour suprême des États-Unis. Ça serait vrai aussi des débats sur l'accès au vote qui posent de nouveau un vrai problème aux États-Unis aujourd'hui. Donc, il y a un certain nombre de sujets très clivants pour la société américaine qui deviennent ou redeviennent des sujets de fédéralisme. Qu'est-ce que l'État fédéral a le droit de décider ? Et en fait, on pourrait presque interpréter le trumpisme comme une forme de souverainisme américain. Est-ce que ça vous paraît correct comme hypothèse ? Oui, alors c'est une hypothèse intéressante. Je voudrais simplement revenir un peu en arrière et dire les raisons pour lesquelles j'ai été puisée dans le débat entre fédéralistes et antifédéralistes, un certain nombre de ressources théoriques qui me paraissent intéressantes pour penser le moment présent, deux siècles plus tard. Ce qui me paraît très intéressant, donc dans ce moment, autour des débats de la ratification de la conscience fédérale américaine en 1787, moment effectivement où les antifédéralistes publient toute une série de lettres, c'est notamment les lettres de Brutus et puis en face, la réponse de Madison, Hamilton et Jay, donc Publius, qui vient en quelque sorte répondre aux objections des antifédéralistes. Tout ce débat est structuré autour d'arguments issus de l'esprit des lois de Montesquieu. Quasiment tous. Il y a vraiment, on pourrait dire, une panoplie d'arguments qui sont mobilisés des deux côtés. En fait, chacun a son Montesquieu et il y a des querelles interprétatives qui sont passionnantes et qui sont passionnantes aussi pour le moment présent. Voilà, je vais essayer d'expliquer un peu ce point. C'est que chez Montesquieu, on n'avait pas véritablement de vocabulaire de la souveraineté ou de théorie de la souveraineté. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté une théorie de la république fédérative qui a été inventée par Montesquieu en livre 9 de l'esprit des lois et c'est l'idée selon laquelle en fait, des républiques ne peuvent survivre que si elles se fédèrent dans un monde de monarchie, dans un monde d'empire. En réalité, pour assurer leur sécurité commune, il faut qu'elles se fédèrent et donc qu'elles aient un conseil commun. Et Montesquieu réfléchit à toutes les modalités de l'union possibles. Quel doit être ce conseil de la fédération ? Est-ce qu'il doit être démocratique, aristocratique, etc. Donc on a vraiment une réflexion très approfondie sur la manière dont des républiques peuvent se fédérer. Et puis d'un autre côté, chez Montesquieu, on a cette fameuse théorie des checks and balances, de la distribution des pouvoirs à propos de la concession d'Angleterre. Ce que font les fédéralistes américains, c'est qu'ils opèrent une sorte de crase entre ces deux théories. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont essayer de penser le modèle d'une république fédérative, mais à partir du modèle des checks and balances, de la distribution des pouvoirs, et en mobilisant le vocabulaire de la souveraineté. Ce qui est tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'en réalité, ils vont partir du principe de la souveraineté populaire, et ils vont essayer de penser comment à la fois les pouvoirs peuvent se distribuer, tout en donnant grâce au Sénat une voie aux États, une voie égalitaire aux États. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont repenser le système de distribution des pouvoirs dans un cadre fédéral. Et ça, ça me paraît tout à fait nouveau, puisque en Angleterre, il y avait une chambre des communes et une chambre des lordes, et qu'on aura désormais une chambre des représentants et une chambre des États au Sénat. Ce qui permet en quelque sorte de répondre à une situation nouvelle de la démocratie où on n'a plus besoin d'incarner ou de représenter l'aristocratie. Et donc, grâce à ce modèle, la souveraineté peut être pensée de manière, alors, duale ou partagée, à la fois au niveau fédéral et au niveau des États fédérés. Et bien sûr, il y a un dialogue passionnant avec les anti-fédéralistes qui, eux, disent, en fait, la souveraineté partagée, c'est une oxymore, ça n'existe pas, c'est une contradiction dans les termes, la souveraineté est une, indivisible et absolue où elle n'est pas, donc reprenant le vieil argumentaire monolithique sur la souveraineté issue de Hobbes et de Rousseau. Tandis que les fédéralistes finissent par trouver la parade et par dire, ben non, la souveraineté peut être partagée, elle peut être divisée, elle peut être distribuée, à une condition, c'est qu'on pense effectivement que la souveraineté tout entière réside dans le peuple et que c'est à partir du peuple et des émanations de la souveraineté du peuple, on pourrait dire des délégations de souveraineté, que aussi bien au niveau des États qu'au niveau fédéral, la souveraineté se distribue. Et je pense que c'est vraiment la clé de voûte d'une réflexion nouvelle sur la souveraineté comme faisceau de droit ou comme ensemble de compétences et dont il faut penser démocratiquement la distribution avec, disons, sans préjuger de la nécessité d'une centralisation au niveau fédéral. Il faut bien comprendre qu'un modèle fédéral peut parfaitement être décentralisé, peut parfaitement respecter la diversité culturelle et les traditions historiques des États fédérés. Au moment constituant américain, ça signifie donner du pouvoir aux États et pas seulement à l'État fédéral qui a le monopole de la défense et du commerce et seulement de ces deux éléments. Ça signifie préserver aussi les intérêts du Sud qui est esclavagiste contre le Nord abolitionniste. C'est donc préserver en un sens un système à la fois racialement organisé et fondé sur un système esclavagiste. Et donc seule la guerre civile va permettre un peu de remettre les pendules à l'ordre de ce point de vue-là, c'est-à-dire de donner tort en un sens aux tendances sudistes. Mais dans l'histoire américaine, il y a eu constamment des flux et reflux à la fois sur ce qui pouvait être considéré comme légitimement centralisé au niveau fédéral et il y a eu effectivement un accroissement du pouvoir fédéral sur le long terme. Mais il y a eu aussi des moments plus de décentralisation et effectivement, comme vous le disiez à l'instant, les États n'ont pas du tout dit leurs derniers mots sur un certain nombre de sujets centraux comme la question de l'avortement, sur la question aussi du port d'armes, sur d'autres questions fondamentales. Effectivement, les États sans cesse reviennent à la charge de manière à dénigrer la compétence exclusive du niveau fédéral. Et donc, c'est une lutte, c'est un conflit de souveraineté et ce qui me paraît intéressant lorsque nous nous essayons de penser le modèle européen, c'est de bien penser qu'il ne s'agit pas d'un modèle idéal qui serait fixé, stable, qui aurait une sorte d'essence pure, un peu délivrée des contingences historiques. Ce modèle du conflit de souveraineté, c'est celui que nous vivons. C'est-à-dire que nous, si nous voulons fonder une république fédérative, nous nous exposons comme maintenant à des conflits de souveraineté qui ne seront jamais résolus. C'est-à-dire qu'au fond, il y aura toujours en quelque sorte des moments d'affrontement entre le niveau central et le niveau des États-nations qui ne vont pas perdre complètement leur souveraineté mais simplement en transférer une partie. L'objet de ce transfert devant être l'objet d'une délibération démocratique. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est un peu ce que fait Tocqueville dans De la démocratie en Amérique quand il va en 1831 aux États-Unis, en 1831 à 1832 et qu'il observe pour la première fois pour les Européens, pour les Français, le modèle de la Constitution fédérale américaine. Quand il le décrit, c'est magnifique, c'est une description inouïe, il n'y en a jamais eu en France auparavant et il comprend parfaitement qu'il s'agit d'une double souveraineté. Et il le comprend parfaitement et il comprend parfaitement aussi quelles sont les conditions de possibilité matérielles et culturelles de cette institution d'un genre nouveau. Il les décrit, alors évidemment, il y a une forme d'homogénéité culturelle, le partage d'une langue, le partage d'une religion, ce qu'il décrit très bien. Mais il y a aussi des conditions de possibilité politique dont il est parfaitement conscient. Il dit, il faut l'art du législateur pour réussir à concilier ces deux niveaux de souveraineté qui peuvent toujours être en tension, toujours être en conflit. Et donc, je pense que Tocqueville a parfaitement perçu quelque chose qui nous incombe aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser qu'on va résoudre à tout jamais des conflits de souveraineté. Et ça, ça fait partie de l'art politique, ça ne fait pas partie de la science politique seulement. Donc, c'est l'art de gouverner. Et ces conflits de souveraineté, restons sur cette notion, vous partez du principe que oui, nous sommes devant des conflits de souveraineté et après, vous montrez aussi comment face à cette situation, c'est une notion d'abord qui n'est pas toujours définie de la même façon, qui n'est pas toujours définie tout court quand les gens s'en réclament, d'ailleurs, quand ils demandent un retour à la souveraineté. Mais on pourrait avoir plusieurs hypothèses décidées que c'est un concept dépassé, que finalement, donc, on est entré dans une ère de post-souveraineté. Mais ce n'est pas tout à fait ce que vous dites non plus, il me semble. On pourrait aussi, comme Hannah Arendt, vous le rappelez dans le chapitre 3, l'éclipse de la souveraineté, contester même la pertinence du concept, décider de s'en débarrasser. Mais il me semble que vous choisissez une autre voie qui est de dire que c'est un concept qui peut se redéfinir, que c'est un concept qui peut se transformer, se métamorphoser, même. Et dans ce chapitre 3, finalement, vous nous retracer des métamorphoses de la souveraineté, déjà, de Hobbes à Rousseau, puis à Habermas. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces métamorphoses de la souveraineté, celles auxquelles on a assisté et celles qu'on pourrait imaginer ? Voilà, parce qu'il y a une expression qui revient dans votre livre qui est « il pourrait en être autrement ». Donc, ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas observé que ça ne sera pas observable à l'avenir. Oui, merci beaucoup. Non, c'est une question que j'essaie vraiment de mettre au cœur du livre, ce chapitre sur l'éclipse de la souveraineté. C'est pour moi le tournant, le chapitre charnière du livre. Alors, vous avez raison, je ne suis pas, d'ailleurs, c'est explicite dans le livre, je ne suis pas du tout les théoriciens de la post-souveraineté, que ce soit d'ailleurs des théoriciens qui pensent que pour des raisons, disons, de transnationalisation des flux, des flux de capitaux, des flux de migratoires, la souveraineté a perdu son emprise, donc je ne suis pas exclusivement ces théoriciens-là. Je ne suis pas non plus ceux qui, en philosophie, dans le sillage d'Arendt, proposent de renoncer à l'usage du concept de souveraineté ou à ceux qui jugent que ce concept est caduque, obsolète. Alors, Arendt a donné, à mon avis, un argument très intéressant contre le concept de souveraineté dans une perspective qui était anti-impérialiste et anti-totalitaire. Et elle disait, au fond, se libérer de la souveraineté, c'est vraiment proposer une politique de liberté et au fond, le concept de souveraineté est fondé sur une analogie fallacieuse entre l'individu et l'État, comme si l'État était un grand individu qui, par sa volonté, par sa liberté, pouvait maîtriser ses désirs, ses passions, une sorte de fantasme de liberté absolue qui serait attachée au concept de souveraineté. Je pense qu'Arendt dit des choses passionnantes et notamment dans un article qui est assez peu connu qui s'appelle « L'Europe et l'Amérique » qu'elle a publié en 1954 au moment de l'échec de la communauté européenne de défense qui a eu lieu deux ans plus tôt. Et là, il y a toute une discussion sur la souveraineté. Je pense qu'elle esquisse des pistes passionnantes mais dans une perspective qui, pour elle, est celle du déclin de l'État-nation qui est l'appel de ses voeux. Alors moi, je choisis une troisième voie, vous l'avez dit, de manière très judicieuse qui est celle des métamorphoses du concept de souveraineté. Alors pour une raison qui me paraît, enfin à moi en tout cas importante, qui est d'abord le fait que la philosophie politique, à mes yeux, ne doit pas utiliser un autre vocabulaire, un autre langage que la politique elle-même. Or, la situation politique et géopolitique actuelle, c'est une situation où le concept de souveraineté est omniprésent. Il est omniprésent. Alors, il était omniprésent par exemple au moment des débats préparatoires au Brexit puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est au nom de la souveraineté parlementaire que le Brexit a été quand même essentiellement avalisé. Les partisans du livre étaient favorables à la souveraineté du peuple. En Pologne, même chose. Et plus généralement, à la géopolitique contemporaine, ce qu'on soit dans un monde d'États souverains qui se comportent d'ailleurs bien souvent comme des empires. Chine, États-Unis, Turquie, Russie, donc des pays qui revendiquent leur souveraineté et même souvent l'extension de leur souveraineté. On en a des exemples ces jours-ci en Ukraine et plus généralement dans les pays baltes. Donc, renoncer au vocabulaire de la souveraineté, c'est renoncer à faire coïncider en fait, on pourrait dire, l'engagement de la philosophie politique d'un point de vue normatif et ce qui se passe effectivement dans le monde lorsque des luttes pour la souveraineté ont lieu. Ce à quoi je me refuse. Donc, néanmoins, il faut repenser la souveraineté, il faut essayer d'en penser les métamorphoses parce qu'on ne peut pas, disons, supporter le décalage qui, à mon avis, est très préjudiciable dans la vie politique et philosophique française entre un imaginaire de la souveraineté et la vie politique réelle. L'imaginaire que nous avons de la souveraineté, en particulier en France, est largement fondé sur une vision fantasmée de la souveraineté rousseauiste, c'est-à-dire de la souveraineté populaire, telle qu'elle s'est retraduite au moment révolutionnaire français, au moment où la souveraineté du peuple est devenue souveraineté de la nation à travers la médiation de CIS. C'est le cas dans la Déclaration des droits de l'homme, par exemple. Ce qu'il y a de mythique dans cet usage de Rousseau, c'est très simple, ce que Rousseau pensait totalement impossible l'application, disons, des principes du droit politique, des principes de la souveraineté du peuple ou de la démocratie directe, comme on le dirait plus facilement aujourd'hui, à l'échelle d'un État-nation, à l'échelle de la France, par exemple. Il le dit à multiples reprises et il considère que même Genève, par exemple, qui aurait pu corrincider à peu près avec son modèle de souveraineté du peuple, est déjà complètement corrompue, complètement décadente au XVIIIe siècle et que c'est quasiment irrémédiable. Donc, en fait, l'imaginaire français de la souveraineté du peuple, qui est ancré dans cet imaginaire rousseauiste lui-même, va à l'encontre des mises en garde de Rousseau. Donc, ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup parce que dans le vocabulaire souverainiste aujourd'hui et en France en particulier, Rousseau est très souvent mobilisé comme une référence de choix au service d'un argumentaire qui n'a que peu à voir avec ce qu'il disait réellement. Il y a d'autres textes de Rousseau qu'on pourrait détailler, notamment ces textes sur les relations internationales, qui sont, au contraire, beaucoup plus intéressants sur la question de la Confédération européenne et de ses conditions sociologiques et politiques. Alors, ça, c'est un premier point sur lequel j'insiste. Alors, quelle métamorphose de la souveraineté ? Je pense d'abord qu'il faut éviter une vision monolithique et unitaire de la souveraineté, celle qui vient précisément de Jean Baudin, de Hobbes, et qui trouve son parachèvement chez Rousseau lorsque la souveraineté monarchiste devient souveraineté populaire. Et donc, face à cette tradition, j'essaye d'exhumer une autre généalogie de la modernité politique qui est plus ancrée, effectivement, dans la philosophie de Montesquieu et qui passe par les fédéralistes américains, qui est une généalogie qui revendique, donc, la souveraineté, on pourrait dire, partagée, la souveraineté duale, la souveraineté divisée, la distribution des pouvoirs en général, et qui, donc, tente, en quelque sorte, de penser la souveraineté comme un faisceau de droits ou comme un ensemble de compétences. Et de ce point de vue, la véritable question, c'est comment on distribue les compétences, comment on distribue les pouvoirs, comment on pense leur articulation, comment on pense leur attribution. Et ça, c'est ce qui, à mes yeux, doit être l'objet d'un débat démocratique. Merci beaucoup. Alors, à côté de cette notion de souveraineté qui est déjà en elle-même difficile à débrouiller, il y a aussi, bien sûr, cette question de la démocratie. Alors, votre livre s'intitule « Nos démos », je l'ai dit tout à l'heure, et en fait, avec un point d'interrogation, puisque l'une des choses que vous souhaitez faire dans ce livre, c'est de discuter la thèse qui voudrait finalement que la démocratie ne soit pas possible à l'échelle de l'Union européenne parce qu'on ne peut pas faire de démocratie à plusieurs peuples et parce qu'on n'a pas de peuple européen et qu'on ne pourrait jamais en avoir parce qu'il n'y a pas d'identité politique du peuple européen. Donc, vous n'êtes résolument pas d'accord avec cette thèse et vous y consacrez notamment le chapitre 5 où vous expliquez que ce n'est pas parce qu'on n'a jamais eu de peuple européen, enfin, on a eu des peuples européens, mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas existé dans le passé qu'il ne peut pas advenir et vous expliquez donc pourquoi cette thèse du « Nos démos » vous paraît être une thèse fallacieuse ou en tout cas parcellaire et donc vous affirmez oui, on peut construire une démocratie européenne, on peut démocratiser l'Europe sans non plus vous voiler la face sur un certain nombre d'obstacles qu'il faudrait surmonter pour cela. Mais donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment comment on peut construire une vraie démocratie européenne, comment est-ce qu'on pourrait, comment est-ce qu'il faudrait démocratiser l'Europe ? Oui, c'est une question évidemment très délicate d'autant qu'on ne cesse d'accuser l'Union européenne de déficit démocratique, l'Union européenne technocratique, froide, éloignée des préoccupations des citoyens, etc. J'essaye quand même de prendre très au sérieux les argumentaires souverainistes en ce sens. Il y a plusieurs arguments que je prends très au sérieux. D'abord, celui du poids des agences non élues, c'est-à-dire au fond de toutes ces instances qui sont fort importantes dans l'Union européenne et qui ne relèvent pas du sacre de l'élection. Donc, au premier chef, la Commission. Alors bien sûr, les commissaires désormais doivent passer une audition devant le Parlement, mais ils ne sont pas jugés ex poste pour leur politique. Donc, ils ne sont pas responsables vraiment au sens fort devant le Parlement européen. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, la Banque centrale européenne qui, évidemment, est une banque centrale indépendante. Donc, il y a un mandat, celui notamment de la stabilité monétaire et de la stabilité des prix, mais qui, effectivement, n'est pas responsable devant le Parlement européen. Et puis, la Cour de justice de l'Union européenne, donc la troisième grande instance la Cour fédérale qui, effectivement, ne rend pas de compte, effectivement, directement aux citoyens européens. Et sa jurisprudence, pour autant, fait autorité, elle est tout à fait décisive dans de très nombreux domaines. Donc, il y a la question du poids des agences non élues et il y a la question également, alors, voilà, disons, du rôle un peu particulier du Parlement européen qui est élu au suffrage universel depuis 1979, mais qui ne possède pas le droit d'initiative législative, donc, qui revient simplement à la Commission qui n'a qu'un droit d'amendement. Alors, on pourrait développer d'autres aspects. Le budget du Parlement est très faible, les partis politiques européens n'ont toujours pas vraiment de substance, l'espace public européen semble, bon, c'est un serpent de mer dans les réflexions sur la démocratie européenne, ne semble toujours pas suffisamment structurée. Donc, on a toute une série de difficultés qui font que la citoyenneté européenne semble, en fait, on pourrait dire, très abstraite et au fond, la citoyenneté européenne semble se réduire à une citoyenneté de marché, donc, liée à l'exercice de la liberté de circulation, mais finalement, les droits politiques attachés à cette citoyenneté semblent également très faibles, donc, le droit de vote, effectivement, dans le cadre des élections municipales, le droit de saisir le médiateur, le droit de participer à l'initiative citoyenne européenne, ou quelques droits consulaires, mais bon, rien de très, très substantiel. Alors, bon, j'ai voulu revenir sur un certain nombre de ces critiques et, tout d'abord, comme vous le disiez, sur le concept même de peuple européen. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de peuple européen et qu'il n'y aura jamais de démocratie européenne ? Tout d'abord, quelle définition du peuple mobilise-t-on ? Alors, philosophiquement, il y a toute une histoire du concept de peuple, c'est un concept très controversé, il n'y a pas une définition unique, mais effectivement, si on regarde la définition en philosophie politique depuis Hobbes, par exemple, la différence entre la multitude et le peuple, c'est le fait qu'on peut unifier les volontés et les jugements de telle sorte qu'on passe d'une dispersion de volontés et de jugements à une unification politique. Donc, on a l'idée d'un peuple civique, pour le dire vif, qui s'oppose à l'idée d'un peuple ethnique. Et donc, voilà, depuis la théorisation philosophique que propose Hobbes, on a la volonté de penser le peuple à partir des individus considérés comme libres et égaux par nature, et de telle sorte qu'on n'a pas nécessairement à considérer, effectivement, le poids de tradition, le poids d'une langue commune, le poids de, voilà, ce qu'on pourrait appeler tout ce qui relèverait d'un démos homogène, qui serait substantiellement uni par des croyances communes. Alors, mon livre tente de reformuler, disons, le débat classique entre ce qu'on pourrait appeler le peuple fondé sur les contrats, qu'on a chez Hobbes, mais aussi chez Rousseau, et le peuple génie, qui est lié, effectivement, à une langue commune, à une histoire commune, à une géographie singulière, à des traditions, à des croyances. Essayer de penser leur articulation de manière à ce que la démocratie européenne ne soit pas, comme toujours, accusée d'être désincarnée, fondée sur une identité politique qui n'ait rien à voir avec l'identité culturelle. Donc, tout mon livre est une tentative pour dialectiser la question de l'identité politique et celle de l'identité culturelle, et de montrer, en fait, dans un dialogue avec Habermas, notamment, qu'on doit penser à la fois, en effet, je le crois, à un patriotisme constitutionnel européen, c'est-à-dire que le peuple européen, c'est l'association des différents démoïs qui sont considérés comme libres et égaux et qui forment un contrat social européen, qui se donne volontairement des institutions communes, et donc, on a un démos civique européen qui est constitué par l'association libre et volontaire de peuples considérés comme égaux en droit, ça, c'est la définition même, on pourrait dire, du peuple civique, mais qu'on a aussi à avoir une réflexion sur l'identité culturelle et notamment sur la mémoire européenne, et je pense que c'est très important de se demander ce qui fait l'identité culturelle sans vouloir la réduire pour autant à une identité religieuse, le club des démocraties n'est pas réductible à un club chrétien, et donc, il faut penser, dans le cadre de sociétés multiculturelles, une identité culturelle européenne en lui donnant alors de nouvelles, on pourrait dire, une nouvelle irrigation, et je pense en ce sens que l'éducation civique européenne doit pouvoir retrouver sens à partir d'une réflexion sur l'histoire et ce que j'appelle un travail du négatif, c'est-à-dire en fait la réflexivité sur la mémoire des guerres, voilà, qu'est-ce qui a fait que les peuples européens ont été en guerre quasiment constante dans leur histoire jusqu'au moment de la fondation, effectivement, du traité charbon-acier, des communautés européennes, enfin, voilà, jusqu'à la construction européenne, donc une réflexion critique sur cette histoire mais également une réflexion sur, effectivement, l'héritage du droit romain, l'héritage des structures de la féodalité, le droit barbare a aussi joué le rôle de structure, on pourrait dire, transversale à l'échelle européenne, donc tout ce qui a constitué un élément fédérateur dans la culture européenne, appréhendé pas du tout de manière naïve, comme devant, en quelque sorte, par une téléologie un peu magique, construire à lui, construire à l'idée d'entité et l'unité des peuples européens, mais vraiment à partir de ce travail du négatif. Voilà, donc ça, ça me paraît important. Mais vous dites aussi, et là, beaucoup plus tourné vers l'avenir, que, en fait, pour se constituer en véritable démocratie, l'Union européenne a besoin d'un nouveau télos, enfin, vous le dites, et vous assumez même une dimension un peu messianique du projet européen. Oui. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu, peut-être un peu audacieux. dans la notion de peuple, il y a la notion de démos, il y a la notion d'ethnos, et puis la notion de pléthos, donc la foule, la masse, et la notion de laos, c'est-à-dire, effectivement, le peuple, dans sa dimension éventuellement d'élection, dans cette dimension un peu messianique. Et je pense qu'en effet, les grandes raisons d'être du projet européen, à savoir la paix, la sécurité, la prospérité et la liberté, qui sont, à mon avis, trois idéaux fondamentaux de la philosophie politique qui ont réussi à s'incarner dans la construction européenne, doivent s'accompagner désormais d'un nouveau télos. Et ce nouveau télos, c'est la solidarité. Donc, c'est ce que je défends dans le dernier chapitre du livre, qui s'intitule « L'Europe sociale aura-t-elle lieu ? » parce que là aussi, c'est quand même un défaire de lance de l'argumentaire souverainiste, en particulier dans le camp dits progressistes. Et donc, il me semble que la solidarité doit s'entendre non seulement comme on l'entend dans les traités, c'est-à-dire le principe de coopération loyale entre les États, mais vraiment au sens de la justice sociale, c'est-à-dire remédier au défaut de l'européanisation, pas seulement de la mondialisation, mais de l'européanisation, et notamment cette asymétrie qui a souvent été diagnostiquée entre un ordre économique fédératif qui est fondé sur les deux grands principes du droit européen, c'est-à-dire la libre circulation et la non-discrimination sur la base de la nationalité, donc remédier à l'asymétrie entre cet ordre économique fédératif et un ordre politique qui reste pour l'essentiel coopératif avec un primat de l'intergouvernemental sur le supranational. Et donc, il faut remédier à cette asymétrie pour remédier aux injustices qui sont créées par le marché intérieur. Donc, les effets pervers qui sont souvent diagnostiqués, et notamment, par exemple, le dumping social, le dumping fiscal. Alors, depuis qu'on a réformé la directive travailleurs détachés, effectivement, un certain nombre de phénomènes ont disparu, mais bon, il y a un certain nombre de phénomènes qui sont clairement liés à la symétrie entre notamment le niveau des salaires et des cotisations sociales dont les pays d'Europe centrale et orientale et ceux d'Europe occidentale où les États providents sont plus attractifs. Donc, il faut remédier à ces asymétries qui aussi sont au détriment de certains pays d'Europe centrale et orientale, par exemple, en Bulgarie où le personnel médical se trouve en quelque sorte exporté vers les pays d'Europe de l'Ouest où les salaires sont plus rémunérateurs. Donc, il faut remédier à ces dysfonctionnants et à ces dyssymétries. Et ça, on ne peut le faire qu'en appliquant véritablement la charte des droits fondamentaux, c'est-à-dire par exemple en conférant une véritable justiciabilité aux droits sociaux qui sont stipulés par la charte. Et ça, c'est quelque chose que le Royaume-Uni a toujours empêché puisqu'au moment des discussions préliminaires autour de la charte, il y a eu un blocage systématique qui a fait qu'il y a toujours un déséquilibre entre la constitutionnalisation des libertés économiques et le fait que les droits sociaux relèvent de principes mais pas de droits opposables que la Cour de justice pourrait véritablement juger. Et donc, je ne suis pas favorable à la création d'un super État Providence européen, pas plus qu'un super État européen, mais je suis favorable effectivement à la mise en place de mécanismes d'ajustement compensateurs qui permettent de remédier au déséquilibre interne au marché unique européen. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser une dernière question parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à en avoir et pour cette dernière question, en fait, j'aimerais bien qu'on revienne un instant à la conjoncture en France, en fait, au champ politique français aujourd'hui. Aujourd'hui même, Emmanuel Macron donnait une conférence de presse pour lancer la présidence française de l'Union européenne et on voit bien que le calendrier fait que la campagne présidentielle va se superposer à cette présidence française de l'Union européenne. Alors, les trois axes de la présidence française de l'Union européenne, ils devraient nous rappeler certaines choses dont on vient de parler puisque c'est relance, puissance, appartenance. Donc, on est vraiment sur ces questions, je crois, de souveraineté et de démocratie et en même temps, voilà, dans les dernières semaines, on a évoqué tous ces débats autour de la Pologne. Il faut peut-être souligner le point auquel quand le tribunal constitutionnel de Varsovie a pris cette décision, un certain nombre d'hommes et de femmes politiques français, de gauche comme de droite, se sont engouffrés dans cette brèche pour eux aussi se ranger derrière l'idée de souveraineté du peuple, peut-être dans sa vision un peu de Rousseau fantasmé comme vous nous disiez tout à l'heure, plutôt que derrière les institutions européennes, l'État de droit, les droits de l'homme et on peut trouver ça tout à fait préoccupant. Alors, depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, on a beaucoup glosé sur la fin du clivage gauche-droite, est-ce qu'il était devenu, est-ce qu'il était dépassé, est-ce qu'il était devenu inopérant ? Donc, je vous repose cette même question, est-ce qu'il est devenu inopérant et est-ce qu'il a été remplacé, en fait, par un clivage entre pro-européen et souverainiste ? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez s'amorcer ce débat en amont des présidentielles françaises ? Merci. C'est une question difficile. Je ne crois pas du tout que le clivage droite-gauche ne soit plus opérant. Mais je crois, en revanche, comme vous le disiez, que la question du souverainisme est centrale et restera centrale pendant un certain nombre d'années, je pense, pour, disons, former des clivages. Et il n'est pas exclu, d'ailleurs, qu'elle conduise en France à la ruine totale de la social-démocratie dans la mesure où celle-ci se trouve vraiment fracturée par la question du souverainisme. C'est-à-dire qu'effectivement, la gauche est clivée autour de cette question. Et donc, depuis le référendum français, disons, de 2005, lors de la discussion du traité constitutionnel européen, cette question n'a cessé, à mon avis, de miner, mais vraiment en profondeur, la gauche française. Et faute notamment d'assumer, à mon avis, ce que font les sociodémocrates allemands, faute d'assumer justement une vision fédéraliste de l'Union européenne qui leur donnerait les moyens de pousser un véritable agenda politique, effectivement, anti-néolibéral, à l'échelle du Parlement européen notamment. Donc ça, je pense que c'est extrêmement regrettable. Et que, alors, ce que vous dites, c'est-à-dire effectivement le fait que, à la suite de cette déclaration de la Cour constitutionnelle de Varsovie, un certain nombre d'hommes politiques ou de femmes politiques de premier plan, Arnaud Montebourg à gauche, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand à droite, on ne parle pas seulement d'Éric Zemmour, se soient engouffrés dans la brèche jusqu'à affirmer la nécessité, effectivement, éventuellement d'un bouclier constitutionnel ou notamment sur les questions migratoires à droite, quelque chose de très préoccupant qui me conforte complètement dans le combat que j'essaye de mener, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que les politiciens et notamment les politiciens français sont prêts à brader les droits fondamentaux et qu'en fait, le niveau de l'état-nation ne suffit pas, je suis complètement à ma reine sur ce point, ne suffit absolument pas pour garantir authentiquement les droits fondamentaux et j'inclus dans les droits fondamentaux les droits sociaux, je le précise, quand on pense droit de l'homme aujourd'hui encore, on pense souvent droit civil, droit politique, mais les droits sociaux en font partie et ils sont, à mon avis, beaucoup plus faciles à protéger à l'échelle européenne qu'à l'échelle strictement nationale. Et donc ça, je pense que c'est un combat qu'il faut qu'on ait, disons, en France et je suis absolument consternée de voir que ce n'est pas du tout ce que j'entends dans le débat politique français. C'est-à-dire qu'en fait, on préfère vivre avec cette mythologie de la souveraineté, on préfère aussi considérer que c'est l'Union européenne qui nous met des bâtons dans les roues lorsqu'on essaye de protéger nos services publics. Alors que, bon, c'est vrai que depuis les années 80, il ne faut pas le cacher, il y a eu un agenda qui a été notamment impulsé par l'Allemagne et qui a, par la direction générale de la concurrence aussi, au sein de la Commission européenne, qui a conduit à des dérégulations, qui a conduit à des libéralisations forcées. On ne peut pas le nier, il ne s'agit pas du tout de le nier. Mais dans l'argumentaire monolithique que l'on entend en France, on a l'impression que les origines ordo-libérales de l'Union européenne, de la construction européenne en général, vont lui assigner un destin absolument fixé. Ça, c'est un premier discours. Ou encore que la démocratie européenne va dissoudre toute spécificité culturelle ou politique nationale et dissoudre les identités constitutionnelles. Donc je crois qu'il faut vraiment lutter contre ces mythes si on veut essayer d'avoir un débat politique digne de ce nom. Et je crois que là, on en a vraiment besoin. Merci beaucoup. Donc ça nous donne une idée de cette circulation entre différents niveaux de discours et la façon dont vous arrivez à mobiliser les ressources de la philosophie. Mais pour nous parler de problèmes bien réels, les problèmes qui sont avec nous là dans l'immédiat. Donc je rappelle le titre de votre livre « Nos démos » « Souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe » qui vient de paraître au seuil dans la collection « L'Ordre philosophique ». Merci Céline Spector. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada